Musique Depuis le 1er avril, le musée départemental des Antiquités de Rouen accueille une exposition exceptionnelle. Julio Bonnat, l'île bonne à la lumière des découvertes anciennes. Pour l'occasion, le public pourra découvrir une œuvre prêtée par le musée du Louvre à Paris, l'Apollon de l'île bonne, un bronze découvert en 1823 près du Théâtre Antique à l'île bonne. Il s'agit d'un des plus grands bronzes dorés gallo-romains préservés connus à ce jour. Il n'était jamais revenu en Normandie depuis sa découverte. Les visiteurs vivront des moments intenses, en émotion notamment avec cette découverte et ce retour aux sources de cette statue à Pollon qui avait été découverte il y a un peu moins de deux siècles à l'île bonne. Et donc c'est pour nous un honneur que de l'accueillir ici grâce au concours précieux du musée du Louvre. Il va y avoir un retentissement international sur la présence de cette statue à Rouen. Donc on compte naturellement sur cette statue pour accueillir le plus grand nombre de visiteurs à Rouen. L'Apollon de l'île bonne trône fièrement dans la salle gallo-romaine qui vient d'être restaurée. Au sous-sol pour accompagner sa venue, une exposition dossier présente les découvertes archéologiques mises au jour à l'île bonne au XIXe siècle. L'exposition est divisée en trois ensembles. Une partie consacrée au monument public connu et découvert au XIXe siècle. Notamment le théâtre amphithéâtre de l'île bonne et les termes. Donc ceux des petits bains qui se trouvaient devant le théâtre et ceux des termes d'Alain Cour. On a une section archives consacrée à la redécouverte des archives sur l'Apollon en bronze doré. Et ensuite on a une troisième section sur les nécropoles. Donc notamment la tombe de Marcus découverte en 1864. Et les fouilles de la nécropole du Câtillon à l'île bonne. Et l'Apollon de l'île bonne n'a peut-être pas fini de livrer tous ses secrets. Le Louvre espère pouvoir profiter de ce transfert rarissime pour réaliser de nouvelles études scientifiques. Si nous pouvons, au moment de son retour en juillet, nous aimerions qu'elle puisse faire escale au Centre de recherche et de restauration des musées de France pour pouvoir l'étudier scientifiquement. Le C2RMF a une grande expérience désormais des bronzes antiques. Donc que ce soit éventuellement radiographie, étude des soudures, étude de l'alliage, étude de l'épaisseur des feuilles, de la manière dont ces feuilles d'or ont été posées. On peut apprendre énormément et nous espérons que l'exposition ici et ce transfert à Rouen donnera aux bronzes cette chance et cette occasion unique d'une étude complémentaire. L'exposition du musée départemental des Antiquités vient faire écho à la toile monumentale de l'artiste allemand Yadé Garazizi, Rome en 312 au panorama XXL. Comme pour Jeanne d'Arc, les touristes pourront suivre un parcours thématique dans Rouen dans différents lieux culturels. Nous travaillons un regroupement dans une direction des musées de la métropole Rouen-Normandie, un regroupement de 10 musées, même 11 en comptant la tour Jeanne d'Arc, de façon à ce qu'il y ait davantage de collaboration, un enrichissement respectif de ces grandes structures qui ont un potentiel de développement réel. Et donc la métropole va effectivement, à partir du 1er janvier 2016, réunir le musée des Beaux-Arts, le muséum d'histoire naturelle, le musée des Antiquités, le panorama, l'historial et d'autres structures, la Fabrique des Savoirs, pour réussir un projet visant à, au fond, constituer peut-être le plus important regroupement de musées de France. Vous pourrez découvrir l'exposition Julio Bonnat, l'île bonne à la lumière des découvertes anciennes jusqu'au 1er juillet 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada